comment allez vous ça va alors aujourd'hui je fais les crêpes turques la viande rachine donc c'est comme c'est au poulet donc c'est facile donc la farine selon le besoin donc à tamiser bien sûr on met le sucre vanille la levure chimique la levure boulangère enfin la levure sèche une pierre de miel l'huile d'olive la crème fraîche et voilà puis on mélange le tout on va ranger avec le lait voilà travailler cinq minutes à travailler bien la travailler c'est une pâte qui qui ne colle pas et qui n'est pas dur en même temps donc on va travailler pour le donner plus d'élasticité et puis une fois que j'aurai fini de la travailler je vais la retravailler avec une cuillère à soupe de margarine pour le donner un petit peu de souplesse voilà je la retravaille en gros deux minutes voilà le temps que qu'elle s'imprègne du beurre bien sûr pour les nouveaux abonnés qui les nouveaux visiteurs qui me rendent visite cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles nouvelles vidéos de liker et de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez donc ensuite on va laisser reposer la recette et on va s'occuper de la farce donc pour les épices moi j'ai fait simple on prend juste les épices kuftar puis ne croissez pas la tête pour le reste et puis bien sûr le sel ça va de soi donc on va couper les poivrons et l'oignon botte cette étape là vous pouvez la faire au robot tout mixer au robot et c'est beaucoup plus simple et puis ce sera moins gros voilà donc moins gros en fait ça fera pas des gros morceaux donc ensuite on va passer à la cuisson de la viande donc on va mettre l'épivalent de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive et l'huile de table mélangée on va faire revenir les oignons et poivrons voilà dedans on gratte une gousse d'ail moi j'ai mis trois gousses d'ail donc ensuite après on va mettre les épices et le sel bien sûr ce sont des épices que j'ai acheté chez les turcs donc pour un petit peu que ça soit on reste dans le thème voilà donc ensuite une fois que je fais revenir les légumes lins pendant cinq minutes tant qu'ils transpirent un petit peu diminue donc ensuite j'ai rajouté la viande hachée et puis on va la faire bien sûr tout ça toujours à feu moyen donc voilà et on va laisser cuire et on mélange de temps en temps rectifier la saisonnement vous voyez s'il manque du piment vous pouvez adapter comme vous voulez donc donc on laisse cuire on peste le feu et puis on laisse cuire tout doucement et puis on va préparer notre pâte on va faire des petites boules de la taille d'une pêche pas trop grosse et puis voilà donc on bien sûr j'ai préparé un petit peu de semoule fine très fine avec la farine pour pouvoir les étaler et pour l'étalage je vous conseille quand même de mettre de la farine parce que pour ne pas pour que ça colle normal ça devrait pas coller mais il faut faire en mesure ou bien si vous êtes à plusieurs ne pas les faire puis les laisser à l'air parce qu'elles sèchent elles vont sécher et puis après elles vont se casser à la cuisson donc voilà donc ensuite on va farcir ces crêpes donc c'est comme technique habituel donc on l'étale on met la farce sur un côté on met le fromage à rapier mais ce qu'on veut ça peut être ce qu'on veut et puis on rabat les bords sur les côtés et on l'étale et puis bien sûr on prépare la poêle qu'on aura chauffé bien avant et puis on passe à la cuisson voilà puis on je veux dire c'est simple c'est voilà on attend que ce soit cuit d'un côté ça peut être trois minutes trois minutes quatre minutes tout dépend maintenant faites toujours un feu moyen pour que vous arrivez à suivre et puis voilà donc et puis on continue comme ça jusqu'à ce qu'on est fini et puis ça marche voilà après c'est un repas il ya tout dedans donc il ya les légumes on peut rajouter d'autres choses en champignons ou vraiment ce qu'on veut on en fait juste depuis simple possible moins compliqué et ayez toujours les épices de poulet ou les épices de pour viande comme ça ça vous évite à chaque fois si vous n'avez pas envie c'est pour plus de facilité maintenant si ça ne dérange pas ayez si vous voulez un de ces quatre je ferai mon mélange d'épices et que qu'on mettra à chaque fois pour chaque recette au lieu d'aller acheter des épices pour poulet ou des épices pour crita sachant que j'ai déjà fait les épices tondouris j'en ai plus il faut que j'en refasse mais voilà donc voilà voilà donc je pense qu'on a fini et puis pour ma part on remet ça quand vous voulez et puis voilà c'était très bien c'était très bon et à refaire bien sûr une autre fois c'est bien qu'on essaye avec du temps cette fois ce serait sympa donc on verra ok ça marche donc on n'a pas encore fini aujourd'hui je vais mettre avance rapide dans cette séquence donc voilà voilà et puis voilà donc ça c'est mes créatures que à la viande hachée sont très bonnes très très bien réussi pour des premières bon j'avais déjà fait au poulet avant que je vous mettrais le lien et là c'est à la viande donc voilà donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez vous si nous l'a dit partagez et liker salam alaikum à très bientôt les amis merci pour votre visionnage et votre soutien